bonjour les amis comment ça va aujourd'hui j'ai choisi dans mon imagier des fêtes et des loisirs de l'édition achète jeunesse à la campagne et cet été on fait bien sûr le 1er juillet la fête du canada et on souhaite à tout le monde bonne fête du canada et alors sans trop tarder on va les voir à la campagne alors vocabulaire alors regarder attentivement ce qui se passe quand on va à la campagne c'est à dire à l'extérieur de la ville beaucoup d'entre vous pendant les vacances d'été vont sortir on voit différentes choses et si on va à la campagne on peut aller à la pêche est ce que vous aimez pêcher on va pêcher des petits poissons des gros poissons certains d'entre nous aiment monter un cheval c'est à dire faire de l'équitation et parfois le cheval si on aime les chevaux c'est très doux ça calme oui alors si vous aimez monter un cheval essayez de voir proche de vous ou à la campagne si vous pouvez aller monter un cheval la cueillette en été qu'est-ce qu'on peut cueillir la cueillette la cueillette des frères peut-être aussi la cueillette au manitoba qu'est-ce qu'on peut cueillir les baies de saskatoon oui saskatoon berries les baies de saskatoon et après il ya certains endroits je sais pas si on a beaucoup de moutons ici mais on peut nourrir les moutons oui c'est bon oui les animaux à les chercher à les voir les animaux aussi différents dans ses départs dans les où et si on fait du camping on a besoin d'un sac de couchage except exactement et on peut camper dans une une tente oui et le soir qu'est ce qu'on peut faire un feu de feu de un feu de camp et au manitoba il ya beaucoup de prairies oui c'est la prairie alors on peut aller faire une petite visite dans la prairie voir les fleurs les oiseaux et on voit au manitoba aussi et dans les prairies des agriculteurs qui travaillent très fort oui et qui la boule et terre et qui vont travailler qui vont planter oui alors on a besoin d'un tracteur un tracteur ça va aider beaucoup faciliter le travail et si on veut faire juste une journée on veut aller à la campagne on peut apporter un petit pique nique oui on va pique niquer un pique nique qu'est ce qu'on peut apporter au pique nique du pain du fromage un sandwich comme vous voulez un dessert et parfois qu'est-ce qu'on voit on utilise le soleil c'est naturel alors une corde à linge pour sécher les vêtements et tout ça qu'on fait le lavage la lessive et regarde comment on fait la vaisselle il faut faire attention oui alors on assure que l'eau est propre et on peut laver faire la vaisselle très bien alors à la campagne qu'est ce qu'on peut voir aussi une ferme avez vous déjà visité une ferme qu'est ce qu'on peut aller faire une ferme laitière où il ya des vaches il ya des vaches parce qu'on peut aller voir comment le lait est produit oui et un troupeau de vaches il ya toutes sortes de couleurs de vaches alors quand vous allez vous promener à la campagne regardez attentivement quelle couleur de vaches vous allez voir et chacun un nom différent aussi oui et c'est bien d'avoir un sac à dos comme ça on perd pas nos choses vous pouvez mettre tout ce que vous avez besoin de l'eau un petit sandwich oui c'est ce dont vous avez besoin alors c'est ça c'est la ferme et n'oubliez pas qu'il ya des granges des granges quand vous y allez chercher aussi des granges merci beaucoup de votre attention passez d'excellentes vacances estivales et à la prochaine au revoir